Hey yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur c'est des idoles et aujourd'hui on va voir du coup le mode pvp avec le nouvel escanor qui est complètement broken Le escanor est fort dans tous les modes de toute façon on l'a vu les gars on l'a testé il est fort de partout mais surtout en pvp c'est vraiment une dinguerie comment il est fort Vous voyez par exemple genre là à chaque combat le escanor il a 2 à 4 fois plus de dégâts que tous les autres persos c'est vraiment une folie Vous voyez à droite par exemple au escanor il a plus de 600 millions et en plus ce qui est fort c'est qu'il tape les mobs qu'il y a derrière le tank du coup les supports les dps ils meurent avant le tank les gars Qui se rappelle de l'époque où ça jouait double tank triple tank bon c'était il y a une semaine mais ça paraît si lointain Vraiment la méta double tank triple tank elle a disparu instant dès que le escanor est sorti Donc ça fait plaisir en vrai en vrai c'est cool parce que c'est vrai qu'une méta tank moi j'ai jamais kiffé ça perso sur tous les jeux Les méta où ça veut survivre le plus longtemps c'est ça tank à fond et tout j'aime pas du tout Là c'est vraiment méta full dps full dégâts donc ça fait plaisir Donc ma team les gars c'est celle là voilà je l'ai changé par rapport à la dernière fois J'ai retiré mon milieu d'as les gars j'ai retiré oui ça fait mal au coeur mon petit milieu d'as 4 étoiles je l'ai retiré Et j'ai mis guild frost à la place voilà je l'ai enfin mis après tout ce temps J'ai essayé de garder mon milieu d'as le plus longtemps possible mais c'est vrai que guild frost est vraiment très fort en pvp c'est très utile surtout Puis en plus le milieu d'as il faisait vraiment pas de dégâts le pauvre il faisait vraiment pas de dégâts c'est vraiment pas son mode le mode pvp à milieu Ça fait un peu mal au coeur parce que milieu 4 étoiles rouges est moins bien que guild frost unique tu vois full étoile Donc ça dégoûte alors que milieu d'as a 3 fois plus de stats tu vois Mais bon en fait vu que milieu d'as est un peu débile il tape en monocible il va aller rocher sur le tank en face et du coup il va rien faire de la game tu vois Alors que par exemple un petit guild frost lui il va rester au fond de la map donc il va pas se faire toucher les gars Et il va taper en zone il va il va taper les mobs qui a derrière du coup Il va aider à tuer par exemple le scanner adverse tous les gros dps les supports adverse Et en plus avec ses sorts les gars très fort par exemple son ulti il met défense absolue du coup sur les alliés pendant 10 secondes Donc en gros ça annule les dégâts une fois voilà donc c'est ce qui est fort c'est surtout dans cette merda c'est que Par exemple vous voyez le scanner ou d'autres persos comme le king ou même un guild frost en face ou un gauzeur Du coup ils vont taper les dps qui sont au fond derrière le tank mais ils vont taper avec l'ulti tu vois ils vont pas toucher le temps En fait ils vont toucher juste avec l'ulti et du coup ça va annuler les dégâts Enfin ça va annuler une fois un dégâts des outils donc c'est plutôt cool tu vois en vrai c'est plutôt cool ça peut faire la diff Pareil son spell 2 les gars qui réduit la vitesse d'attaque de 8 c'est cool en plus il tape en zone voilà C'est pas le perso qui tape le plus fort mais il tape plus que milieu d'as voilà vu qu'il tape en zone Fait plus de dégâts dans la game que milieu d'as donc voilà donc c'est un peu bizarre mais c'est le cas Ensuite pour les ultis donc moi j'ai changé pareil j'ai enlevé le gauzeur de la première position les gars En gros j'ai mis vraiment les trois persos principaux en premier donc le king qui tape en zone qui est très cool Il tape plutôt fort et surtout il augmente l'attaque finale de 20% des persos des 7 dead listings Donc pour Escanor qui joue juste après c'est magnifique donc il va bien le booster c'est cool il tape en zone Il fait un petit peu de dégâts et le Escanor qui joue juste après les gars il va mettre une grosse patate en plein milieu de la map Où il va taper vraiment quasiment tout le monde en fait vraiment tous les persos importants en face Donc les DPS qui s'avancent un petit peu mais qui sont cachés derrière le tank il va les toucher quand même tu vois même s'ils sont derrière le tank Donc c'est cool et si jamais les persos en face meurent pas il y a du coup Guild Frost que j'ai mis encore après les gars Voilà qui va remettre une petite couche sur tout le monde En plus lui il tape jusqu'à 4 mètres donc pareil il va toucher le tank et les persos qui sont cachés juste derrière Donc tous les DPS voilà Donc franchement Guild Frost perso unique mais beaucoup plus utile que le Medio ou même Dialan ou Ban tu vois En vrai en PvP en tout cas je le trouve un peu plus utile quoi Après le Goother pareil très fort aussi très très fort parce que du coup il tape avec son ulti tape en zone droite Vous voyez il tape sur sa colonne en fait tout droit Donc c'est cool un peu comme mon spiète J'ai pas remis mon spiète les gars je vous avoue Après mon spiète est vraiment pas très fort Donc voilà Là c'est vraiment une méta En gros le but les gars c'est de gagner le combat une fois arrivé à l'ulti de Goother Voilà clairement Juste et encore en vrai juste avec les scanners Normalement il faut arriver à tu vois genre quasiment petit le scanner en face ou les DPS en face tu vois Je vais vous montrer ça de toute façon Je vais vous montrer ça donc moi je joue comme ça les gars voilà Je joue comme ça Si jamais vous voulez voir les potentiels Bon c'est pas compliqué hein Le King c'est full attaque Le Ban c'est full attaque Le Skanor moi je l'ai mis full attaque Voilà parce que je l'ai monté plus de 8 étoiles Donc il a tous les potentiels Après si vous l'avez pas monté 8 étoiles Si par exemple je sais pas il est genre 4 étoiles Ou 6 étoiles Pourquoi pas mettre une ou deux lignes de précision Parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt important Parce que du coup sur son ulti les gars Il augmente l'attaque finale de 15% si son sort il passe Donc en vrai c'est vrai que c'est plutôt cool tu vois C'est vrai que c'est plutôt cool si tu rajoutes ça au bonus de King Qui augmente déjà l'attaque finale de 20% Ca fait plus 35% C'est quand même énorme C'est vraiment énorme Donc c'est pour ça que le Skanor il tape vraiment ultra fort Pour le Guild Coast perso Alors bon je vous avoue que je me suis pas fait chier En gros j'ai mis déblocage auto vous savez Et j'ai mis recherche légendaire précision et attaque Comme ça j'ai pris le premier qui venait Bon parce que la précision c'est plutôt cool quand même Pour la défense absolue Voilà tu peux annuler un dégât une fois qu'il est ulti Ca peut être plutôt cool Ca permet de t'enquer peut-être un petit sort Et puis sinon bah l'attaque Bah parce qu'il faut qu'il fasse des dégâts quoi Donc il faut qu'il fasse quand même des dégâts Je vais vous montrer ça les gars On est parti Là on a quoi on a qui Bah en vrai il joue quasiment la même team Bah juste lui il a pas Galan Il joue double tank Mais il a pas Galan Mais par contre il a mon speed à la place Euh ok bah écoute Pourquoi pas Tu sais quoi on va tester On va tester Des fois on peut perdre en vrai Même si le mec il a genre 50 millions de moins que moi Bah il peut se passer une nagri Donc regardez là Là mon king a ulti Là boum le scanner ulti Hop ça a tué le ban Magnifique Guildfrost a ulti Le scanner en face il est quasiment mort Donc voilà donc là on a tué Voilà nickel Le scanner est mort les gars Bon le mien aussi malheureusement Mais là on a tué son ban Son monce pièce Son scanner Donc normalement c'est gagné tu vois Euh En plus le king Vous voyez là il a re-ulti direct Donc c'est plutôt cool Après en vrai Peut-être le guildfrost en premier tu vois Juste devant king Pourquoi pas ça peut être bien aussi C'est vrai que ça peut être pas mal aussi Ça peut être une bonne idée Franchement à vous de voir Selon ce que vous préférez Euh Bon là j'ai pas eu de chance Moi le scanner il est mort direct Ah il a réussi à tuer des A taper à ulti une fois au premier tour Mais après il est mort tu vois Donc en vrai il a pas fait beaucoup de dégâts Mais il a quand même fait 300 millions tu vois Et vous voyez que le king a 400 millions les gars Bah après il est bien monté mon king Mais en fait faut comparer à mes autres persos Qui sont aussi très bien montés Du coup bah au final c'est pas mal tu vois Au final c'est pas mal Guildfrost regardez 127 millions hein Guildfrost 127 millions Faudrait que je vous retrouve un ancien combat Où jouer mes dios Mais je crois que je les ai plus les gars Euh mais en gros le meadow il dépassait jamais les 100 millions Vraiment pourtant il tapait tout le combat Sur les tanks et tout Il mourait jamais Euh mais il faisait souvent des 60 80 90 millions Et c'était pas une grande folie en vrai Et là on peut voir que le guildfrost Est beaucoup plus utile Guildfrost beaucoup plus utile Euh Donc c'est plutôt cool Après en vrai ce qu'on peut faire limite On peut le mettre devant aussi On peut le mettre devant comme ça On annule les dégâts Avec un peu de chance ça pourra peut-être annuler L'ulti de escador C'est l'ulti avant Ça peut être plutôt cool aussi Euh bon je vais le laisser là je vous avoue Je préfère quand même Euh Faire vraiment King et escador direct Dès qu'on arrive dans la game Comme ça on met des grosses patates Euh bon là ça va être un peu chaud par contre Là ça va être un peu chaud 2,6 En plus avec un monse pied de bain monté Est-ce qu'on peut avoir un petit joueur Ouais promain Bon en vrai il a Oh il a Galen full up Bon en vrai il a la Même puissance que moi Il a la même puissance que moi les gars Ça pourra prendre son king Qui est très bien monté Je pense que mon escador va mourir avant Avant le sien Et en plus son monse pied de pareil Il est très bien monté Ouais vous voyez en fait Les gars vraiment les teams C'est euh Là maintenant c'est Méta dégâts de zone Clairement c'est des méta dégâts de zone Euh Le scanner gros dégâts de zone Le king gros dégâts de zone Guildfrosse gros dégâts de zone Gozer pareil Monse pied de pareil Là en vrai Il y a John qui tank Ban il est mis Parce que ça reste quand même Un perso très très fort Qui tape très fort en monocybe Tu vois Et puis il va survivre Vu qu'il a beaucoup de stats Vu qu'on l'a bien monté Il y a Lann pareil Mais sinon en vrai Vous voyez que du coup Les autres persos C'est vraiment que des dégâts de zone C'est vrai que la méta A pas mal changé quand même La méta a pas mal changé Les gars Donc c'est cool On va affronter Maxu En vrai Maxu pareil Il a autant Il a la même puissance que moi Bon on va voir ce que ça donne Qu'on lui tiens En vrai l'autre personne Ça me parait un peu compliqué Son monse pied était très bien monté Donc là regardez Hop là les deux kings Ils ont eu les ulti Là mon escanor ulti Mais lui il a mis Gozer et après escanor Et vous voyez que du coup Regardez toute sa team Comment l'a pris cher Juste avec le escanor Et le guild frost Juste après Regardez moi ça Hop là le king il est ulti Vous avez vu Oh la la les dégâts de zone Que ça fait C'est un massacre Oh putain Oh le escanor Il a fait un massacre Je crois que tous ces persos Ils étaient bien en zone là Escanor 1 milliard 252 millions Les gars Hop 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 Bah du coup Les autres persos Ont fait moins de dégâts Parce qu'il restait plus Grand chose à taper Mais regardez moi ça Regardez la folie Vraiment Mettez les au début Les gars Parce que c'est vrai Que depuis le début On joue Gozer En premier Étant donné Genre pour les tours d'après Comme ça Hop il re-ulti Ça re-booste direct Mais là on pvp les gars Vu que c'est pas des combats Qui vont durer longtemps maintenant Là la méta Elle a clairement changé Je vous conseille vivement En fait de mettre Vos gros DPS De zone En premier Et ensuite vous mettez Gozer Comme ça Là Gozer en 4ème Tu vois il l'ulti Et comme ça Hop ça re-booste Et comme ça Là ils peuvent Hop Redirect ulti après King Escanor Et Guildfrost Et franchement c'est grave fou Franchement c'est grave fort C'est grave cool C'est clairement ce que je vous conseille de faire On peut essayer d'affronter lui Je pense que ça va mal se passer les gars Il est niveau 900 Il a quoi Il a 2 milliards 700 millions de team Moi j'ai 2 milliards 13 Je pense que je vais me faire allumer le fion En vrai tester Ce serait un peu bête Je vous avoue J'ai pas envie de perdre mes points J'ai clairement pas envie de perdre mes points En plus sur Escanor Il qu'a très tôt le niveau 105 Ouais non on va se faire éclater les gars C'est rien Au bout d'un moment Il faut se dire quoi On passera pas tu vois Mais voilà Je pense que vous avez capté le truc de toute façon Je pense que vous avez capté le truc les gars Voilà Donc je vous conseille vraiment de jouer Au moins les 3 persos Vraiment King Escanor Guildfrost Et même Gozer en vrai Un petit tank Voilà après vous êtes pas obligé de jouer Diane Vous pouvez jouer clairement Dolor S'il est mieux monté que votre Diane Voilà c'est plutôt cool Même un tank unique Si vous avez pas Dolor ni Diane Si vous avez pas eu trop de chance les gars Jouer un tank Qui a immortalité Invincibilité Pendant 10 secondes Ou 6 secondes Par exemple vous avez lui Lui qui est très fort les gars Voilà si vous avez pas les tanks légendaires Il fait le taf De toute façon vous avez eu le combat maintenant Les combats durent pas longtemps Faut juste que le Escanor est ulti Une fois ou deux fois Et le combat est fini en fait Le combat est clairement fini C'est vraiment une méta autour de Escanor Là l'heure actuelle Donc voilà Donc pensez à faire des petits changements quand même Si vous voulez mieux vous en sortir en pvp Et puis voilà Comme ça ça devrait bien se passer les gars Je... Voilà j'espère que ça vous aurait aidé les frérots Je voulais faire quand même une petite vidéo sur l'Escanor Parce qu'il est vraiment très très fort Puis là le combo des 4 là Des 4 persos au début C'est très fort Pareil si vous avez mon spiette d'augmenter Bah vous pouvez jouer Clairement les gars vous enlevez galane Ou même un autre perso Ça dépend de ce que vous avez Vous enlevez le perso qui vous est inutile Vous mettez mon spiette à la place Et vous serez très très bien aussi Le mon spiette très fort Juste le mien moi je le mets pas les gars Parce que le mien il est pas très bien monté Pour mon compte à moi Par rapport à mes autres persos En vrai il va pas servir à grand chose Mais sur votre compte Ça se trouve il sera peut-être plus utile Même si les 3 étoiles sur votre compte Si vos autres persos sont moins étoilés Et vous êtes moins en rang Il sera utile tu vois Voilà donc pensez-y Pareil il tape en zone Comme le gauzeur les gars Il tape en ligne droite Donc c'est plutôt fort Vous le mettez soit avec gauzeur Comme ça vous faites double ligne droite En ulti c'est très fort Vous le mettez en bas Un de chaque côté A vous de décider les gars Et puis voilà quoi Petite vidéo pvp Ça fait plaisir J'espère qu'il y a un jeu Très d'autres modes pvp à l'avenir En vrai un petit mode Vous savez comme on a Sur quasiment tous les idles Où en gros on a 3 teams Vous savez c'est du 3v3 Du coup ça joue en bo2 En bo3 Ça pourrait être plutôt cool Comme ça en plus On sera obligé de créer Différents teams 3 teams différentes Ça serait plutôt cool Je vois Mais voilà J'espère que vous auriez Kiffé la petite vidéo Les fréos Oubliez pas petit coup de 2 Cet abonnement Passez une bonne journée Prenez soin de vous Et on se donne au rendez-vous Pour la prochaine vidéo Le prochain live les gars Et ciao